Je m'appelle Marie-Thérèse Gauthier, je suis née à Bahreïn à l'automne 1934 et mes deux parents sont originaires de Saint-Just et se sont installés à Bahreïn après leur mariage parce que c'était plus favorable à l'activité économique de mon père qui montait son entreprise de transport et je témoigne en tant que fille de Jean Gauthier qui a été résistant, déporté et qui mord pas de concentration, qui mord sous-toffe et qui était résistant faisant partie du groupe du mouvement de résistance charentais, honoré patrie. Mon premier souvenir c'est l'arrivée des Allemands à ma reine. C'était donc l'été 1940. Ma mère et une voisine, Madame Foumini, qui était une dame réfugiée venant de Moselle étaient à la fenêtre du grenier qui donnait sur la rue et qui se penchaient régulièrement par la fenêtre pour voir ce qui se passait et moi j'ai longtemps, c'est donc l'arrivée des Allemands qui défilait dans ma reine j'ai longtemps, je ne l'ai plus maintenant, le son des bottes dans la tête. Ces dames étaient toutes les deux très soucieuses, très graves et mon petit frère et moi, nous étions, nous ne voyons rien mais nous étions assis, plutôt assis par terre, presque à leurs pieds et tout ça s'est passé dans le silence, ça a duré très longtemps, je ne sais pas combien, mais très longtemps mais ça s'est passé vraiment sans impôt et sans rien dire et c'est ce souvenir qui est le plus ancien pour moi dans ma tête cette personne-là, Madame Foumini, qui était une réfugiée venant de Moselle j'ai su après qu'elle était venue parce qu'au moment de la déclaration de guerre en septembre 1939 les autorités, craignant ou plutôt sachant que les Allemands avaient l'intention de reconquérir l'Azaz et la Lorraine avaient évacué toutes ces zones frontières du nord et du reste de la France. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est la grande connivence que je sentais que j'ai toujours sentie entre Madame Foumini, cette personne et ma mère c'était sans doute un lien personnel, mais aussi un souci patriotique et qui s'est développé entre elles deux ce qui fait que nous avons toujours gardé des relations même après la guerre avec ces personnes. À ce moment-là, je peux dire que mon père était absent, il était à la guerre comme tous les hommes qui avaient été mobilisés en 1939 je ne l'ai su qu'après, mais en fait il était dans la reine mobilisés sur son camion il était très exactement à Saint-Avolte et ce, celui, ce, j'aurais, j'aurais, excusez-moi Cet élan patriotique était très développé dans toutes les, de la part des Beaux-Ellans qui fuyaient l'invasion allemande mais aussi dans la famille, notamment par ma mère qui, elle, était allée à l'école, elle avait promencé sa scolarité pendant la guerre, la première guerre mondiale, la guerre de 14-18 où, à ce moment-là, la Zazorraine était encore annexée depuis 1870 par l'empire allemand. La France est donc, par la suite, la France a été occupée et à partir de juin 1940, avec la ségrature de la vie 6 à ce moment-là, les hommes qui n'avaient pas été faits prisonniers sont rentrés et mon père est revenu et les choses ont changé à partir de ce moment-là d'une part, nous avons déménagé avec le souci d'avoir une maison plus grande et surtout un jardin et la possibilité de construire un camion c'est lié aux problèmes personnels mais nous avons vécu aussi dans la zone occupée zone occupée, ça veut dire que les boches sont là j'emploie exprès ce mot-là que je n'emploierai plus aujourd'hui mais c'est comme ça que nous appelions les Allemands à l'époque nous appelions aussi je crois que personne maintenant ne connaît ce mot-là les doryphores les doryphores sont des parasites qui mangeaient les feuilles des pommes de terre ce qui fait qu'ils empêchaient les pommes de terre de pousser effectivement c'était bien des parasites parce que la France occupée ça veut dire restriction restriction d'abord sur le plan matériel peut-on dire il y avait des tickets pour tout des tickets alimentaires des tickets pour les vêtements des tickets pour les pneus de vélo etc. mais aussi une restriction des libertés par exemple il y avait le plus beau on n'avait pas le droit de sortir la nuit et tout était surveillé les actualités agro cinéma vantait l'occupation allemande et la collaboration du régime du régime de Betta et de Vichy et nous étions on peut-on dire enrégimentés à l'école par exemple la directrice d'école commençait la journée je pense qu'elle en avait reçu pour signe par une chanson que nous chantions et elle surveillait que les lèvres de tout le monde bougeaient donc nous chantions tous et nous chantions le maréchal nous voilà devant toi le sauveur de la France donc les esprits étaient enrégimentés dès l'enfance au contraire je peux dire que dans la famille aussi non seulement dans la famille nous sans serait-ce mais les amis nous fréquentions vivaient dans un état d'esprit très patriotique qui était entretenu notamment par des chansons alors cette chanson je ne sais pas si vous avez entendu parler mais c'était que nous chantions aussi de mon coeur avec madame Follini et sa famille c'était vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine et malgré vous nous resterons français vous avez pu germaniser la plaine c'est ça et malgré nous nous resterons français mais notre coeur vous ne l'aurez jamais et encore je n'ai pas chanté ça me manque et cette atmosphère d'état d'esprit se développait aussi dans la famille j'en ai vagues souvenirs mais notamment dans des grandes réunions de famille il y avait de grandes discussions en reconstituant alors je ne comprenais pas tout ce dont il était question j'étais trop jeune une fois que mon père était revenu mais bon mais en reconstituant les mots dont je me souviens Béthal Daval Daladieu Front populaire et puis un autre compliqué qui s'est amené par qui je pense que c'est la Tchécoslovaquie mais c'était très compliqué à l'époque je ne comprenais pas très bien je pense que tous étaient très sensibles à ce qu'on peut appeler la vie politique qu'elle soit interne ou internationale et il y avait une sensibilité ils étaient tous d'accord pour défendre la patrie et ce mot revenait beaucoup mais malgré quelques désaccords entre eux c'était un point commun je ne sais pas s'ils appartenaient à des partis politiques mais c'est sûr qu'ils s'intéressaient à la vie politique qu'elle soit nationale ou internationale et je pense qu'il y avait en reconstituant des mots qui me restaient aussi une sensibilité à la montée du nazisme parce qu'il y avait ceux qui discutaient on l'avait bien prévu nous on n'avait pas prévu etc. tout ce qui se passait maintenant c'est dans ce contexte-là très entretenu aussi notamment par le chant dont j'ai parlé sur la patrie que nous chantions quelquefois en famille mais à la maison avec ma mère mais que nous chantions mon petit frère et moi quand nous partions à l'école parce qu'entre temps nous avions déménagé j'ai signalé nous étions au bout de ma reine rentrés dans ma reine et souvent comme nous habitions une avenue que nous appelions l'avenue de la caserne c'est maintenant l'avenue Leclerc à ma reine et nous croisions souvent des allemands des boches qui allaient dans ma reine et nous avions un malin plaisir mon frère et moi à chanter cette chanson mais quand nous croisions le boche nous murmurions entre nous en pas de fois charanté on dirait nous melunions meluné meluné c'est un verbe qui peut dire parler sans distinctement désattacher les paroles et s'exprimer je n'ai aucun souvenir que ma mère nous ait dit que nos parents nous aient donné des consignes mais nous savions que c'était interdit mais nous avions envie de le faire quand même il y avait un état d'esprit général qui faisait que ça se passait comme ça c'est dans ce contexte de zones occupées de pays de restrictions restrictions matérielles restrictions de liberté parce que tout était contrôlé ils conclurent la radio même chose aussi je sais que nous écoutions la radio anglaise et que nous avions consignes je n'ai pas de souvenirs que nos parents nous ont donné mais en fait quand quelqu'un arrivait à l'improviste à la maison ça se faisait beaucoup à l'époque on ne les prenait pas à l'avance on sait qu'on a oublié on débarquait sur le voisin comme ça il fallait éteindre la radio et tourner le bouton ça c'était un conseil qu'il fallait respecter et c'est dans ce contexte là dans cette zone occupée que la gestapo a arrêté mon père donc Jean Gauthier je préfère GAUTIER le 14 octobre 1943 et je me souviens très bien que c'était un jeudi puisque nous étions pas nous étions à la maison donc nous n'étions pas à l'école comme tous les matins mon père était parti de bonheur il partait avant nous l'avions parce qu'il allait mettre en marche le gazo alors le gazo c'est un camion c'est son camion comme tous les véhicules à l'époque qui ne marchait pas l'essence parce qu'on en manquait il y avait des restrictions et tout était fait pour alimenter les soldats qui ont pu péter le pays donc le moteur marchait avec des gaz qui étaient produits en brûlant des petits morceaux de bois donc il fallait d'abord allumer les petits morceaux de bois et qu'il y ait assez de gaz pour pouvoir rentrer les moteurs donc il partait très tôt le matin et ce jour là il est repassé dans début de matinée vers 8-9h quelque chose comme ça il recherchait quelque chose qu'il avait oublié de prendre et donc voilà il était dans la maison et le camion était devant la maison le moteur tournait encore donc c'était un arrêt très régulé très rapide il était prévu et chacun allait à ses occupations dans la maison et à un moment donné nous nous sommes retrouvés dans le petit jardin qui était devant la maison mon père était menotté encadré par deux gars dont j'ai suivi après que c'était la Gestapo deux grands gars avec la grande cabardine qui s'en est jusqu'au pied chapeauté grandé et qui l'encadraient de très près et qui se sont dirigés très vite vers la traction noire devant la porte moteur qui n'avait pas été éteint non plus et ils ont embarqué vers la casère de marraine le camion avait été tourné toujours donc ma maman avait été chercher quelqu'un pour un anomoteur et après quelques temps en vrai il a été confisqué en bien la Rochelle mais tout ceci je reviens sur l'arrestation de mon père tout s'est passé en silence sans de nous tout au moins dans ce que j'ai vu de moi et le lendemain de l'arrestation un soldat de la caserne un soldat de la Wehrmacht de l'armée allemande est venu nous demander des avis de rechange pour le prisonnier et il est revenu ensuite il a rapporté les vêtements que mon père portait au moment de son arrestation et c'est en épillant le paquet nous avons compris ce qu'il s'était passé ce qu'on appelle généralement un interrogatoire musclé le sang et du sang et au niveau de la cuisse des petites toutes petites langues de chair et nous avons compris ce que c'était sur cette interrogatoire nous avons eu par la suite un autre témoignage c'est une personne qui avait été une camarade d'enfance de mon père qui était des jeunes aussi et comme couturière elle avait été réquisitionnée à la caserne de ma reine elle l'a vue arriver dans la caserne entrer dans une pièce qui était proche de la porte d'entrée le grand portail d'entrée puis elle a entendu des cris ils se sont arrêtés quelques temps après un soldat qui sortit avec un saut il est allé le remplir d'eau il est rencontré à nouveau dans la pièce les cris ont recommencé dans les jours qui ont suivi nous avons appris des autres arrestations d'amis de connaissances et après les interrogatoires les hommes qui avaient été emmenés à la prison les hommes ont tous été emmenés à la prison Saint-Maurice à Rochefort les familles devaient aller à ce moment là les familles devaient y apporter la nourriture et les vêtements ce que nos mères donc faisaient régulièrement de ma reine il y avait un bus un autobus mais ils étaient presque toujours rondés parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et notamment par des soldats allemands qui allaient passer la journée à Rochefort à ce moment là pour aller porter les colis aux prisonniers et le ma reine il est passé à prendre son vélo dans la prison Saint-Maurice dans le hall toutes les familles attendaient parce que les visites n'étaient possibles que l'après-midi et encore peut-être pas tous les jours et le gardien à ce moment là prenait les colis la portait aux prisonniers et ramenaient un colis avec les vêtements sales ou le thermos qui était vide et dans lesquels quelquefois il y avait des petits moules et un jour ma mère est revenue de Rochefort parce qu'elle irait très souvent en vélo en nous disant j'ai vu papa bien sûr c'était notre joie et en effet elle avait appris par les dames de Rochefort parce que les maires se rencontraient dans le haut avant de pouvoir donner leur colis elle avait appris qu'en montant sur un ancien rempart qui entourait Rochefort et qui passait pas loin de la prison et on arrivait à voir les prisonniers parce que la hauteur de ce rempart était à la hauteur des fenêtres de la caisse dans laquelle étaient les prisonniers au premier étage bon donc quand elle a pu ma mère nous a emmené donc un jeudi et parce que je ne suis pas sûre que le dimanche pouvait le Roche nous a emmené enfin elle nous a emmené et je me souviens très bien d'abord d'un homme qui a crié à l'intérieur de la pièce « Gauthier ta femme » bon et puis j'ai vu mon père arriver après ensuite je dirais il se vissait sur des barreaux il se vissait pour apparaître la fenêtre mais il y avait aussi des barreaux pour apparaître la fenêtre et je suis étonnée avec le recul je l'ai entendu crier « T'en fais pas maman on les aura » une autre fois c'est le gardien Émile qui était un Alsacien en volet de force qui emmenait quelquefois des enfants des prisonniers voir leur père donc il m'a emmenée et j'ai reconnu de l'intérieur la pièce dont je n'avais vu que la fenêtre avec ses barreaux une des fois où je suis allée dans la pièce il y avait plusieurs personnes plusieurs hommes et une fois un de ces hommes a voulu mettre une lettre dans ma poche la poche de mon manteau il est arrivé en hiver malheureusement ce manteau c'était une fausse poche donc j'ai réussi à la mettre à cacher dans la capuche du dimanche c'était une lettre qui était écrite par Pierre notre cousin Pierre de l'île de l'Honéron dont j'aurais dû dire tout à l'heure à propos de l'esprit patriotique qu'il était venu à un mariage à ma reine pendant la guerre qui a eu lieu entre un cousin de l'île et une marraine un cousin un cousin théophile qui épousait une marraine on s'était tous réunis ça je parle de l'esprit patriotique je fais une digression je reviens en arrière sur le nous étions tous à ce mariage et ce Pierre ce cousin c'était Pierre Vigne qui chantait très bien a chanté les montagnards c'était quelqu'un originel du sud-ouest chantait les montagnards et nous reconnions tous le refrain avec l'impression c'est l'impression que j'en avais toujours gardé de s'affirmer face à l'occupation des gauches on chantait les montagnards avec une foi et une ardeur patriotique vraiment qui éclatait alors je reviens c'est donc ce Pierre qui écrivait à sa femme dans l'île de Léron qui l'envoyait une lettre à sa femme en effet elle avait beaucoup de difficulté à partir de toute façon pour sortir de l'île de Léron il fallait un laisser passer un osweil et elle n'a jamais pu en obtenir un donc il lui écrivait et par la suite c'est après la guerre que nous avons appris que Pierre dans ses interrogatoires avait compris qu'il serait condamné à mort et il demandait donc à sa femme de lui envoyer une ligne et ça nous n'avons appris qu'après la guerre à Rochefort les prisonniers du poing Saint-Just-Marène-Léron ont retrouvé des personnes arrêtées dans le même groupe qu'eux-mêmes ils ont donc découvert le groupe qui était plus important que ce qu'ils croyaient parce que je ne pense pas qu'ils aient une vue générale à ce moment-là qui était donc le groupe Bonheur et Patrie et excusez-moi mais on vous fait des coupures parce que j'ai oublié de se dire au départ que mon frère mon père était celui d'appui donc de Jean Mottier qui était résistant déporté fait partie du groupe Bonheur et Patrie groupe Charenté donc ils ont retrouvé à Rochefort d'autres Rochefortais du même groupe qui étaient là et ils sont restés pendant deux mois et avec le recul on s'est aperçu que les conditions de détention étaient relativement faciles par rapport à ce qu'ils ont connu ensuite parce qu'au bout de deux mois au 8 décembre ils ont été après avoir rejoint ceux qui étaient arrêtés sur la Rochelle et ils sont partis sur Bordeaux ils ont été internés au Fort-du-Rhin où les conditions de vie étaient beaucoup plus difficiles à tout point de vue pas de visite pas de visite pas de colis ou très peu de colis et en plus c'était l'hiver il faisait froid il se trouve que mon père avait réussi à faire envoyer un petit mot à un cousin qui habitait ses cousins le père et ses soeurs qui habitait le pont de la Maille où il demandait une couverture et c'est là que le jugement a eu lieu pour tous les hommes du groupe Bonheur et Patrie le jugement a eu lieu finissant à Bordeaux il y a eu les condamnés à mort 21 condamnés à mort et 38 à la déportation dont 26 ne sont pas revenus mon père a été alors il y a eu à ce moment là des tractations pour des interventions de jugements d'avocats mais notre famille n'était pas à l'initiative donc nous n'avons eu que quelques échos sur ces problèmes-là après le jugement les familles des fusillés ont été informées ne serait-ce que par les lettres que les fusillés ont envoyées les dernières lettres que les fusillés ont envoyées à leur famille et les fusillés l'ont été le 11 janvier comme beaucoup d'autres le 11 janvier 44 à Souges au champ de tir de Bordeaux pour les déportés nous ne savions rien aucune information simplement nous avons que c'est les condamnations aux travaux forcés et à la déportation c'est tout je ne sais pas comment on l'assume mais on l'assume simplement c'est quelques semaines après nous avons appris qu'ils partaient vers le nord alors nous l'avons su de famille en famille ça se disait par des petits mots je ne sais pas comment c'est déporté j'avais pu l'obtenir des petits papiers sur lesquels il était écrit partons vers le nord prévenir mettons famille Noa Sajus famille Et à Marraine famille Mottier à Marraine famille Maluré dans l'île de l'Heron c'est tout ce qui était marqué c'était après la guerre nous avons su qu'effectivement ce phénomène s'est produit pour beaucoup d'autres transports de déportation par des petits mots qui étaient jetés sur la voie qui étaient récoltés ou pas par des cheminots qui avaient au moins l'esprit de résistance et qui transmettaient l'information aux familles alors nous avons su ainsi et déportés à qui on n'avait rien dit on comprit qu'ils partaient vers le nord parce que dans les grandes gares les chefs de guerre annonçaient c'est la règle ici Ignore ici Poitiers ici Tours donc on constitue le trajet donc c'est après la guerre nous avons appris que tout ce qu'on voit a séjourné d'abord à Fresnes et par le même système après ils sont partis vers l'Est par le même système de petits papiers qui a été trouvé sur la voie nous avons appris que les hommes partaient donc vers l'Est vers l'Est c'est la vague puis c'est tout ce que nous savions et en fait la déportation c'est après la guerre nous avons appris que tout le convoi s'est arrêté a été envoyé sur le camp du Struttof en Alsace qui était annexé à l'époque donc dans l'Allemagne l'Asie de l'époque et le camp de Nassilaire qui était un camp de concentration que tous ceux qui ont été déportés étaient des NN lui il brouillat c'est à dire il devait disparaître sans laisser de traces et sans information de famille et mon père est mort mais nous n'avons su qu'après la guerre et il est mort par le Struttof et comme nous ne savions rien nous nous étions plutôt confiants parce que nous pensions que ces hommes partaient vers des camps de travail et que ma foi mon père était d'ailleurs un travailleur de maire c'était plutôt un grand fort gaillard donc nous pensions que tout se passait bien en fait c'est pas comme ça que ça s'est passé puisque mon père est mort très vite il était très affaibli nous avons su aussi le détail qu'après en partant de la reine en arrivant à Rochefort il a été mis au cachot à Saint-Maurice avant d'être dans la grande chambre comme la plupart comme la plupart d'ailleurs de ceux qui arrivaient je crois que c'est une précaution du système il ne voulait pas que les prisonniers se voient entre eux tant que leurs interrogatoires n'étaient pas terminés et en fait comme après avec les plaies qui s'étaient développées après l'interrogatoire la grande graine s'y était mise et nous avons su par une tante que mon père avait à Rochefort qui allait souvent à la prison que passe toujours par le même gardien Émile qu'il avait été question de lui couper la jambe parce que la grande graine s'y était mise en fait il avait gardé sa jambe mais il était très faible et il a attrapé beaucoup de maladies et en fait il avait la folle qui fût c'est la mystérie mais ceci nous n'avons appris qu'après la fin de la guerre avec le retour des déportés qui ont survécu et nous n'avons appris donc dans la deuxième caserne du mois de mai 45 j'en profite aussi peut-être pour dire que nous n'avons appris et nous étions nous nous n'étions plus en Charente nous avions été évacués donc nous étions des réfugiés installés dans le Béam ce qui fait au passage qu'après avoir été accueillants d'une famille de réfugiés nous-mêmes l'avons été et avons expérimenté le problème de deux côtés nous avions d'ailleurs été très nous très bien reçus aussi dans le Béam sauf peut-être la personne qui devait nous loger mais nous avons beaucoup sympathisé avec le reste de sa famille et peut-être l'instituteur bizarrement petit détail mais ça compte quand nous sommes arrivés dans une école dans une école parce que nous avions été évacués de janvier 45 à mai 45 je parle de la famille nous sommes donc arrivés en milieu d'année et nous n'avions pas le livre de lecture qui fallait et des petits camarades de la classe à laquelle on nous avait mis mon frère et moi nous ont prêté des livres et que l'instituteur a fait rapatrie donc nous avons passé le reste du temps de lecture sans l'immaule ce qui fait que le lendemain comme nous étions partis nous avec nos objets de classe moi je suis reparti à l'école avec le livre de ma reine j'avais que le livre de ma reine et du coup après l'instituteur a compris qu'il fallait mieux que ces choses se sont pas rangées pour cette parenthèse de l'immigration mais je reviens ici au trajet de ces hommes après la guerre nous avons appris plus de détails sur la vie de ces résistants grâce aux survivants que nous avons fréquentés ces personnes essentiellement ceux des déportés de Rochefort Alexis Marot Franck Geoffroy Victor Charles Alexis Marot et Geoffroy étaient des insulteurs on pourrait imaginer l'autre à Muconde et Victor Charles était facteur receveur à Romou il avait monté un mouvement je pense que vous aurez peut-être des bagages à Romou de quelqu'un il a monté un mouvement de résistance de 50 personnes lui a été arrêté personne d'autre n'a été après la guerre nous avons continué à fréquenter ces personnes pour moi c'était très important surtout que Marot qui était près de mon père au révir c'est à dire à l'infirmerie quand mon père est mort et c'est comme ça que nous avons reçu qu'il avait héritifus et la luthérie et que bon M. Marot était près de lui quand il est mort je trouve important de signaler que j'ai beaucoup apprécié et que ces messieurs les trois que je viens de citer aient bien voulu nous recevoir moi particulièrement après la guerre parce que j'ai beaucoup appris auprès d'eux et mais je me souviens particulièrement d'une rencontre chez Victor Charles à Romou je pense que c'est les déportés qu'on est allés plusieurs fois mais notamment une fois où il y avait quatre anciens déportés Gaillot Geoffroy Marot et Victor Charles et ce qui m'avait beaucoup fait alors on a discuté d'un tas de choses mais quelquefois familial actuel quelquefois le passé mais ce qui m'avait énormément frappée c'était la connivence discrète profonde entre ces quatre hommes qui avaient vécu la même chose il se trouve que nous sommes aussi on est allés quelques fois chez Victor Charles tout seul notamment quand j'avais appris qu'il était presque mouvant et c'est là qu'il nous a montré un petit carnet où il avait marqué toutes ces recettes de cuisine qui lui permettait d'ébader par la tête mentalement quand il avait faim et que j'ai appris aussi qu'il était responsable du parti socialiste scandestin auquel mon père avait adhéré et Victor Charles était tout content de nous l'apprendre toujours après la guerre avec Marot et Geoffroy nous sommes à l'initiative de Geoffroy nous sommes revenus dès 1947 visiter le camp du Struthof comme il avait de la place dans la voiture ma mère et moi ils sommes allés aussi et pour eux c'était aussi un voyage de détente pour nous aussi pourquoi pas mais je me souviens très bien qu'il restait encore quelques baraques au Struthof à l'époque et ils ont été particulièrement sur mais le camp était redevenu un camp de prisonniers pour les prisonniers allemands et leur étonnement manifeste d'y voir les prisonniers allemands jouer au football dans le camp là où eux avaient vécu une vie très différente et puisque je suis au Struthof je voudrais signaler aussi que nous y allons enfin mon père y a été incidéré comme tous ceux qui sont morts au camp il y a été passé au confond crématoire et ces cendres ont été mises dans la fausse commune qui est en bas du camp avec tous les autres cendres de tous ceux qui sont faits du crématoire mais justement ce passage au crématoire me fait penser c'est que par la suite il y a eu dans les années au Struthof dans les années d'abord le camp a été saccagé il est resté notamment deux baraques tout à fait en haut du camp l'une d'elles contient un musée appellement l'autre contient des outils pour entretenir le camp mais elles ont été brûlées dans la fin des années 70 et en même moment le monument qui existe ici à Saint-Just dans les mêmes années a été saccagé c'était une espèce de renaissance du nazisme enfin on peut y en France 25 ans après la guerre je reviens aussi au Struthof pour dire que au début des années 70 il y a eu l'inauguration d'un grand monument qui a la forme d'une grande fumée qui évoque le crématoire et on nous a fait venir on est allé on y allait régulièrement on est allé à la cérémonie je me souviens très bien que c'était au mois de juin mais il y avait des grosses il pleuvait il faisait un temps terrible le ventin il y avait beaucoup de pluie et les familles ont été invitées à venir trois heures avant la cérémonie on a donc attendu pendant trois heures on était sous la pluie et puis on attendait on attendait on attendait une autorité je ne sais pas trop qui c'était mais je crois que c'est le président de la République de l'époque qui est arrivé en retard en voiture et qui a descendu le camp en voiture nous n'avons rien dit mais nous ne sommes plus jamais revenus à aucune cérémonie officielle au Sotof moi j'y reviens enfin nous y sommes revenus tous les ans je continue à y aller tous les ans seule de préférence ça se fait les souvenirs d'après la guerre alors si je parle aussi du souvenir d'après la guerre c'est que toujours à l'initiative de ces deux déportés qui sont venus sur Rochefort qui disaient nous ne l'avons rien fait parce que je pense qu'ils faisaient partie du mouvement de résistance honorée patrie mais qui comme la plupart des mouvements de résistance avaient deux sections la section civile la section militaire je pense qu'ils faisaient partie de la section civile qui prévoyait l'organisation du pays pour après la guerre c'est dans ce cadre là par exemple que Edmond Grasset le père de Grasset Bernard Grasset qui était maire de Rochefort serait devenu le préfet dans ce cadre là que Jean-Hé à Marraine serait devenu sous-préfet de la région et puis alors il s'est allé prévoir qu'est-ce qui serait à la mairie qu'est-ce qui serait contrôlé la poste le téléphone qu'est-ce qui contrôlait l'électricité enfin prévoir l'organisation du pays après la guerre c'était la partie civile puis l'organisation de la résistance pendant la guerre pendant l'occupation et puis il y avait la section militaire qui préparait la libération du pays par les armes et bien c'est dans ce cadre là qu'en avait lieu les parachutages d'armes en baisse dans le marais de Saint-Just qui était bien placé loin de la circulation essentielle qui se passait sur une autre route entre Saint-Just et Saint-Germain et c'est à l'initiative d'anciens déportés de Rochefort qui disait je pense à Marouin-Geoffroy qui était des incites et qui disait nous nous n'avons rien fait c'était pour vous dire mais ils n'avaient rien fait de matériel de concret si vous voulez qui pouvait se voir et ils avaient été très frappés par le sort de ces habitants de Saint-Just Marain-Doléron qui avaient été qui avaient participé à des parachutages d'armes et qui avaient des parachutages transports d'armes et qui avaient énormément souffert alors semble-t-il Barreau et Geoffroy ont eu des interrogatoires légers peut-on dire c'est ce qu'ils disaient nous n'avons rien fait nous n'avons rien subi et nous faisaient plein d'admiration pour ces personnes de Saint-Just Marain-Doléron et c'est eux qui ont pris l'initiative dans les années qui ont suivi la guerre de créer ce petit monument qui existe à Marain à Saint-Just au pont d'Amergère et le monument a été inauguré en juin 1967 après avoir ça n'a pas forcément été facile au départ pour vaincu le maire de l'époque de faire ce monument voilà c'est l'essentiel maintenant il y aurait eu autre chose à dire après la guerre sur Choutard qui était responsable des parachutages etc on peut peut-être s'arrêter quand il y a de temps 37 minutes on peut rajouter sur les parachutages peut-être oui une information sur les parachutages allez-y et bien je crois que sur une gazelle de parachutages qui ont été prévus dans le département il y en a que sept qui ont eu lieu vraiment qui ont été réalisés concrètement parce que les avions de chasse allemand avaient pu poursuivre les avions anglais etc pour d'autres raisons et sur les sept il y en a trois qui ont eu lieu qui n'est pas assez injuste au mois d'août 1943 au moment de la pleine lune le 12 le 15 et le 18 août deux de ces parachutages étaient faits pour le groupe Chotard de Marraine dont un était prévu pour les dolérons je n'ai pas par cœur les codes qui ont été envoyés par la radio anglaise pour annoncer les parachutages il y en avait un le bergère qui s'appelait le pont de la bergère alors donc deux pour le groupe Chotard de Marraine c'est les conteneurs de 200 kg qui comptaient les arbres anglaises entreposés sur le marais sur place puis après transportés dans la famille de Richon dans Saint-Just et puis un autre parachutage a eu lieu pour le groupe de Victor Charles de Rome là aussi les arbres étaient enterrés sur place et puis après transportés plus près de de Rome pour y être cachés c'est dans ce cadre là que mon père n'a pas participé au parachutage de Saint-Just il faisait partie de l'équipe de parachutage pour le Victor Charles et c'est lui qui a fourni le gamelon qui a transporté les arbres du lieu de parachutage à Rome d'une part et dans Saint-Just ou d'autre part lui son camion justement alors nous avons vu un récit exceptionnel sur les conditions de transport parce que il y a une fois où mon père n'a pas pu inventer le prétexte de disparaître la nuit puisque tout ça avait eu la nuit et il a donc connu sa femme et c'est ma mère qui l'a raconté après au pré-nicole aussi il a le transport et le transport je pense avait eu lieu fin à mou tout début septembre 43 le transport était le lieu de parachutage à la ferme des Gorichons dans Saint-Just et il a raconté que alors ma mère était imprévenue le soir donc elle était inquiète elle attendait mon père est rentré de nuit tout froid tout gelé bon et il a raconté l'essentiel disant que dans le parachutage il est vite au volant du camion de chaque côté de la cabine il n'y avait pas la scène d'un côté chetard de l'autre chacun avait une arme ça veut dire qu'ils avaient ouvert des conteneurs et remonté deux armes et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre mais j'ai oublié le nom mais devant le camion devant le camion pour circuler il y avait deux gendarmes deux gendarmes de Marraine c'est quand même intéressant à savoir il y avait les gendarmes de base peut-on dire qui étaient d'accord alors que nous savions tous que le responsable général qui s'appelait Toulia était tout à fait opposé et cherchait à savoir parce que par les choses qu'on a su par la suite parmi le groupe qui encadrait la résistance sur Marraine l'un d'eux nous a dit c'était nous travaillait l'enregistrement je crois nous a dit que Toulia le grand chef de la gendarmerie à Marraine essayait de faire parler parce qu'ils avaient appris qu'il y avait des armes dans le coin et ils voulaient faire parler et ils n'ont pas su et une fois que les armes ont été découvertes ce même Toulia a dit à cette personne là vous n'avez pas voulu nous dire mais ça y est les armes nous avons retrouvées donc ça veut dire que dans la gendarmerie il y avait dans ce cas précis le grand chef qui était tout à fait collaborateur et parmi les gendarmes de base au moins deux qui ouvraient le défilé et ma mère dit qu'elle avait posé la question à mon père qui avait répondu si nous avions rencontré une patrouille de Boche nous avions prévu de les tuer les enterrer et de repartir et parmi les gendarmes et parmi les gendarmes et parmi les gendarmes et parmi les gendarmes et parmi les gendarmes